Bonjour ou bonsoir, ça dépend de là où vous êtes mes amis. Regardez, ça c'est la tenue de la rentrée scolaire des Burkinabés de l'année qui commence l'an septembre. Ça c'est la décision que le président Ibrah a pris et c'est très normal. Il faut qu'on rentre en Afrique, il faut qu'on consomme africain, consommons africain. Ce n'est pas belle cette tenue, regardez même la tenue, regardez le tissu. Vraiment, consommons africains, suivez les consignes qui vont suivre dans la vidéo, qui suivent la vidéo jusqu'à la fin. Une mesure qui porte à l'institution de la tenue scolaire aux Burkinabés en Faso d'Anphanie. C'est une mesure qui prend effet dès septembre prochain. Comptons pour l'année scolaire 2023-2024. L'instauration du Pagnes Faso d'Anphanie par le gouvernement de transition du Burkina Faso. Une décision prise au sortir du Conseil des ministres du 9 août 2023 par le président Ibrahim Traoré pour inciter les Burkinabés à la consommation des produits locaux. Je tiens à insister sur le caractère non contraignant de la mesure. Notre ambition est de rendre l'école accessible à tous les enfants sans discrimination. Aucun élève ne serait exclu de l'école du fait du non-respect de la mesure du port du Pagnes Faso d'Anphanie. Le Pagnes Faso d'Anphanie qui signifie en langue locale le Pagnes tissé de la patrie sera donc porté tous les lundis par les élèves dans tous les établissements publics et privés d'enseignements post-primaires et secondaires selon l'ensemble du territoire. Une mesure salue par une bonne majorité de la population. C'est bien puisque le Pagnes Faso d'Anphanie c'est nous qui produisons, c'est nous qui consommons. Donc ça fait valoir le pays. C'est une très bonne décision que le gouvernement ait pris parce qu'il y a un président qui dirait Thomas Sankara d'ailleurs et produisons ce que nous consommons, consomment ce que nous produisons. Entre temps, le gouvernement de transition annonce que les établissements publics et privés d'enseignements post-primaires et secondaires, des communes urbaines de Koudougou, de Bobo-Djurasso, de Ouagadougou et de la commune rurale de Sabo serviront d'école pilote pour le démarrage de cette révolution au pays des hommes intègres. L'Afrique en marche, vive l'Afrique, vive le Burkina.